Vous aimez le blogging ? Vous aimez écrire ? Je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez gagner 3 000 à 5 000 euros par mois en devenant rédacteur. On va aller ensemble dans des exemples concrets pour que vous puissiez, grâce aux conseils de cette vidéo, développer votre business en ligne. Si vous avez une autre idée de business, je vous encourage quand même à regarder cette vidéo parce que vous allez voir une méthodologie qui va vous permettre de lancer votre business. Alors, on y va. Comment ça se passe avec moi, la rédaction ? Eh bien, il faut savoir que sur Traffic Mania, je suis régulièrement sollicité par mail par des gens qui veulent que j'écrive. Alors, comment est-ce que j'ai fait ? Parce que moi, je ne parle pas vraiment beaucoup de mon travail de rédacteur sur Traffic Mania. Si on va sur mon blog, regardez un truc. Là, on est sur mon site. Si vous allez dans la partie blog, vous voyez ici mes articles. Et ici, discrètement, il y a un truc qui est un onglet coaching et rédaction. Si on clique là-dessus, on voit que je présente deux activités que j'ai. Donc, le coaching en direct et sur mesure. Voilà, ça, c'est des choses que je fais de temps en temps. Et la rédaction. Donc, ce n'est pas des choses que je mets vraiment beaucoup en avant. Je n'ai jamais envoyé un seul email à ma liste disant, je peux rédiger vos pages de vente, je peux rédiger vos tunnels, je peux rédiger vos articles. C'est un truc que je n'ai jamais mis en avant. Le seul endroit où c'est sur mon blog, voilà, c'est là. Donc, on ne peut pas dire que ce soit vraiment beaucoup mis en avant. Mais je reçois au moins une fois par semaine une demande de quelqu'un qui veut que je écrive pour lui. Et quand je fais des pages de vente, je les facture entre 400 et 1000 euros. Donc, vous voyez, je pourrais faire tourner mon business uniquement là-dessus. 1000 euros par semaine, 4000 euros par mois, tranquille. Ok ? Donc, ce n'est pas quelque chose que je mets en avant parce que c'est vraiment marginal pour moi. Mon business ne repose pas là-dessus. Mais ça peut être intéressant que vous compreniez pourquoi ça fonctionne, pourquoi quelque chose que je ne mets pas en avant est susceptible de me rapporter autant d'argent. Alors, on va regarder ensemble pourquoi ça marche, la rédaction sur Traffic Mania, ce que vous pourriez faire vous pour devenir rédacteur. Et on va appliquer en fait la méthodologie et vous allez mieux comprendre. Donc, ce que je vais vous montrer là, ça va fonctionner que vous soyez rédacteur ou que vous vouliez monter autre chose. Donc, comment ça marche un business en ligne ? Eh bien, pour qu'un blog fonctionne, que vous vouliez vendre des formations sur la pêche à la ligne ou que vous vouliez vendre de la prestation de rédaction, il y a toujours le fameux triangle du blogging à respecter. Donc, ça, c'est mon gros truc. Je le mets tout le temps en avant, mais c'est vraiment la base. Le triangle du blogging, c'est quoi ? C'est trois points. Point numéro un, le positionnement. Le positionnement, c'est quoi ? C'est votre capacité à répondre à un marché. Si vous ne répondez pas à un marché, ça ne peut pas marcher. D'accord ? Ça paraît évident. C'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de pizzerias dans les villes. Pourquoi il y a tant de pizzerias dans tous les quartiers de France et de Navarre ? C'est parce que les gens aiment les pizzas. Donc, il vaut mieux faire de la pizzeria que, je ne sais pas moi, de la nourriture un peu plus exotique qui ne va pas forcément trouver son marché. Donc, le positionnement. Le deuxième point, c'est la crédibilité. Si les gens n'ont pas confiance en vous, si votre contenu n'est pas bon, si vous n'êtes pas capable de leur montrer qu'ils vont progresser, vous ferez zéro vente. Et le dernier point, c'est la promotion. Si personne ne vous connaît, évidemment, vous ferez zéro vente. Il faut que vous mettiez en place des actions pour promouvoir votre contenu pour que vous ayez une audience. Si vous travaillez ces trois points-là, ça marche. Si vous les avez, ça marche. S'il en manque un seul, ça ne marche pas. Imaginez, vous faites un blog sur les soldats de plomb. Vous êtes le dieu des soldats de plomb. Vous êtes super crédible. Et vous faites énormément d'activités de promotion. Tout le monde vous connaît dans le domaine des soldats de plomb. Le problème, c'est que vous ne vendrez jamais une formation sur les soldats de plomb. C'est mal positionné, ça ne marchera pas. Pareil, vous bloguez sur l'immobilier. L'immobilier, c'est super porteur en blogging. Donc là, vous êtes bien positionné. Vous expliquez aux gens comment on fait pour gagner sa vie avec des apparts. Vous faites un maximum de promotion, des articles invités, de la pub sur Facebook, plein de trucs que tout le monde vous connaît. Mais vos articles sont pourris. Personne ne va jamais rien vous acheter. Ok, s'il y a un problème ici. Donc, on est d'accord. Il faut avoir ça. Il faut avoir ça. Il faut avoir ça. Donc là, appliquons cette méthodologie au fait de vouloir devenir rédacteur. Pourquoi, moi, il y a plein de gens qui me demandent du boulot de rédaction ? Et qu'est-ce que je ferais si je partais de zéro et que je voulais gagner ma vie en tant que rédacteur ? Eh bien, le positionnement. Oui, il y a un besoin de rédaction. Alors, on va aller dans le détail. Il y a un besoin de rédaction. Positionnement. Positionnement. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a plein de blogs, il y a plein d'entreprises qui ont besoin de rédacteurs. Moi, il n'y a pas que des blogueurs qui me demandent de la rédaction. Il y a des PME. Il y a une société de nettoyage qui m'a demandé de la rédaction. Il y a des agences web qui m'ont demandé de faire leur page à propos parce qu'ils voulaient un ton particulier, etc. Donc, il y a vraiment un besoin. Le marché, il existe. Il existe un marché. Ça, c'est clair. Il existe un marché. Maintenant, sur ce marché, vous avez deux choix. Vous pouvez vendre cher ou vous pouvez vendre pas cher. Alors, si vous voulez vendre pas cher, il va falloir faire beaucoup de volume. Le problème, c'est que la niche du pas cher, elle est déjà prise. Il y a plein de rédacteurs qui sont dans des pays low cost et qui vous pissent de la ligne. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui sont dans des pays francophones, donc typiquement Afrique du Nord, Madagascar et des gens qui vont vous proposer des articles pour 5-10 euros. Évidemment, à ce prix-là, la qualité, elle est nulle. Et les gens, ils sont obligés d'en faire des tonnes. Alors, bien sûr, vous, vous ne pouvez pas lutter par rapport à ça. Vous ne pouvez pas lutter par rapport à ça parce que le coût de la vie dans notre pays fait que si vous voulez partir sur du pas cher, vous ne gagnerez jamais votre vie. Donc, vous êtes obligés de partir sur du cher. Donc, vous êtes obligés de partir sur de la page de vente ou de l'article que vous allez vendre plusieurs centaines d'euros en multiples 200. 200, 300, 1000 euros, 2000 euros, etc. Plus vous serez réputé et bon, plus vous aurez des gros taux de conversion, plus vous pourrez vendre cher. Il y a des copywriters aux États-Unis qui vendent des pages de vente, plus de 50 000 dollars. Ça peut valoir très, très cher. Mais évidemment, c'est des mecs super bons. Donc, pour vous positionner, pas de souci, il faut vendre cher. Donc, premier point d'accord. Alors, je choisis de devenir rédacteur web haut de gamme pour gagner ma vie et pas galérer à écrire du matin au soir pour gagner 3 sous comme un crevard. Voilà. OK. Positionnement, c'est fait. Donc, on est d'accord. Si vous voulez que ça marche, il va falloir être crédible. Comment faire pour être crédible quand on est rédacteur ? Le mieux, évidemment, c'est de créer un blog. Et c'est ça le succès de mon offre rédaction sur Traficmania. Pourquoi on me demande, on passe des commandes alors que c'est un business que je ne mets quasiment pas en avant ? Parce que mes articles, je le dis souvent, ce n'est pas pour me la péter, mais honnêtement, ils sont bien. Je ne sais pas, moi, si vous lisez celui-ci, là, comment réussir ce qui semble impossible à tous, lisez-le, quoi, et vous verrez. Et vous comprendrez pourquoi il y a 113 commentaires. Donc, quand les gens, ils lisent des articles comme ça, ils se disent, « Waouh, lui, il sait écrire. Il sait rédiger. Lui, il va me faire un truc bien. Et puis, s'il tombe sur cet article et puis qu'ils veulent en découvrir un autre, avoir plus d'inscrits sur sa mailing list, oui, mais comment ? » Il clique là, il tombe sur avoir plus d'inscrits sur sa mailing list. Il voit un autre article hyper complet, détaillé, avec des chiffres, des preuves, des tutos, des vidéos, des machins, l'article, il déboîte. 113 commentaires. Boum. Dans 84 commentaires, pardon. Là aussi, les gens, ils se disent, « Lui, OK, il sait rédiger. Mon blog prouve que je sais rédiger. » Donc, si vous êtes rédacteur web et que vous voulez monter un business sur la rédaction web, il faut que votre blog prouve que vous savez rédiger. Il faut que votre blog soit rempli d'articles exceptionnellement bons sur la rédaction. Donc, vous donnez des astuces d'écriture, des astuces de rédaction, comment toucher son lecteur, comment faire des titres, comment faire des conclusions, comment faire des phrases de transition, comment utiliser les mots d'influence, etc. Vous prouvez par le contenu que vous êtes crédible. Et enfin, dernier point pour que ça marche, promotion. Si j'étais rédacteur, j'écrirais à un endroit où je suis sûr de trouver des blogueurs. Donc, je ferais par exemple des articles invités en pagaille sur des blogs de webmarketing parce qu'ils sont lus par les blogueurs ou sur des blogs dédiés au référencement SEO parce qu'ils sont lus par des blogueurs ou des petites entreprises internet avec des clients, des gens qui sont susceptibles de devenir vos clients. Donc, si je devais faire un travail de rédaction, devenir rédacteur professionnel en ligne, je ferais ça. Je partirais sur du haut de gamme. Je ferais un blog ultra crédible sur le sujet. Et je ferais un maximum de promotion là-dessus, sur des blogs sur lesquels je suis susceptible de trouver des clients. J'ai le bon positionnement. J'ai prouvé ma crédibilité. Attendez, je vais repasser en grand. Voilà, c'est tout sympa. Donc, je suis bien positionné en haut de gamme sur un marché. Il y a une demande. Oui, il y a des boîtes qui sont prêtes à payer 1 000 euros pour une page de vente, 2 000 euros, 3 000 euros. Oui, je suis crédible parce que j'ai fait un super blog qui montre que je sais rédiger. Et j'ai fait de la promotion de contenu. Eh bien là, les commandes, elles vont venir. C'est-à-dire, les gens vont s'inscrire à votre liste. Vous n'avez plus qu'à leur proposer un entretien téléphonique pour parler des tarifs. Et c'est fait. Et vous allez comme ça commencer à vivre en ligne. Et c'est une méthodologie que vous pouvez appliquer dans d'autres thématiques. Moi, je ne sais pas, vous êtes éleveur de chiens. Vous avez réussi à monter des élevages de chiens. Eh bien, vous faites un blog sur l'élevage de chiens qui explique aux éleveurs comment on devient éleveur professionnel. Et vous vendez des formations pour devenir éleveur professionnel. Donc, vous faites un super blog crédible avec plein d'astuces sur l'élevage de clévards. Vous faites un maximum de promotions sur les groupes Facebook d'animaux, sur les blogs dédiés aux animaux, aux chats, aux chiens, etc. Et vous êtes avec un positionnement qui existe, puisqu'il y a plein de gens qui veulent se lancer dans l'élevage. Et ça coûte très cher. Ils n'arrivent pas à le rentabiliser. Donc, ils seront prêts à acheter une formation sur le sujet. Et ça va marcher. OK ? C'est ça le triangle du blogging. Donc, si je devais monter ce business de rédaction, je ferais comme ça. Et en fait, j'ai fait cette vidéo en réaction à quelqu'un qui se lance là-dedans, mais qui ne comprend pas ça. La personne, elle se lance là-dedans. OK ? Et quand elle se lance là-dedans, elle fait toutes les erreurs. Donc, c'est quelqu'un qui me contacte souvent et qui me demande souvent des conseils. Et maintenant, il s'est lancé dans la rédaction web et il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, voilà, je recommence mon cours de marketing. Positionnement. Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne ? Elle s'est gourée. C'est-à-dire que cette personne, elle se dit, de toute façon, pour que je trouve des clients, il ne faut que je ne sois pas trop cher. Pas trop cher. Sinon, comme je ne suis pas connu, si je suis trop cher, ça ne marchera pas. Donc, il fait du pas trop cher. Donc, il est face à des gens qui vont pisser de la ligne à 10 euros l'article. Il ne pourra jamais y arriver. Donc, déjà, bim, problème de positionnement. Ensuite, crédibilité. Quand on veut être rédacteur, il faut prouver qu'on sait rédiger. Le problème, c'est que son blog, il est bof, bof. Les articles, c'est un peu du déjà vu mille fois, pas très long, pas très intéressant, pas très empathique. C'est pas mal, mais voilà, je veux dire, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Donc, peu de crédibilité. Et derrière, tu peux faire toute la promotion que tu veux. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Les gens, ils vont se dire, ouais, bon, c'est quelqu'un qui fait de la rédaction. Ces articles, ils ne sont pas terribles, mais ce n'est pas très cher. Moi, je préfère payer quelqu'un de cher, mais avoir une page de vente qui marche. Vous voyez ? Donc, il faudrait se positionner sur du haut de gamme et faire vraiment des articles qui déboîtent et continuer à faire de la promotion. Et là, tu pourrais vendre. C'est comme ça que ça fonctionne, le business sur Internet. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le triangle du blogging, le triangle du blogging, alors c'est un truc, ça a été pompé. Je commence à le retrouver chez mes concurrents. Alors, ils changent un mot par-ci, par-là pour faire croire que c'est de eux, machin. Ça me fait trop rire. Enfin, le plagiat sur Internet, c'est… Enfin, bref. Donc, c'est toujours la même chose. Bien se positionner, répondre à un marché, crédibilité, promotion. Promotion. Vous avez un blog sur le tennis, ok, ça répond à un besoin. Vous faites des articles qui permettent aux gens de progresser, ok, vous êtes devenus crédibles. Vous faites de la promotion de contenu, ok, les gens vont vous connaître, vous aurez de l'audience, vous pourrez faire des ventes. Si vous n'êtes pas crédible, ça ne marche pas. Si vous avez un mauvais dispositionnement, ça ne marche pas. Et il suffit d'un truc. En gros, il faut avoir les trois pour que ça marche. Deux sur trois, ça ne marche pas. Un sur trois, ça ne marche pas. Et zéro sur trois, ça ne marche pas. Vous faites un blog sur les soldats de plomb sans le promouvoir avec du contenu de merde, vous n'avez aucune chance, ok. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et j'espère qu'elle vous aide à mieux comprendre comment ça se passe. Donc, vous voyez, j'ai voulu faire un cas concret pour aider quelqu'un à devenir rédacteur en étant peut-être un petit peu bourrin, mais c'est mon côté. Enfin, moi, j'aime bien dire les choses. Je ne veux pas vous faire croire que vous allez bloguer sur votre passion, faire des articles bidons en quantité et ça va suffire. Ça ne suffira pas. Vous pouvez monter un business sur Internet. De plus en plus de gens montent des business sur Internet. Ça devient hallucinant. C'est incroyable. En plus de ça, la barrière à l'entrée est super faible. Il suffit d'un ordinateur et d'une connexion. Un ordinateur, ça coûte 400 euros. Même sur le bon coin, je suis sûr que vous en trouvez à 150 euros. Donc, 150 euros, vous achetez un ordinateur, vous avez une connexion Internet. Même si vous n'avez pas de connexion Internet, vous allez au McDo et vous avez le Wi-Fi. Et vous commencez à monter votre business. Tout le monde peut le faire de chez soi. Ça demande simplement du travail, de l'excellence et un peu de jugeote marketing. Il ne faut pas se lancer comme ça. Il faut vraiment bien réfléchir. Donc, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, ce triangle, c'est le meilleur moyen pour vous de vérifier que ça marche. Bien positionné, crédible, promotion. Positionnement, crédibilité, promotion. Si vous avez les trois trucs, vous maximisez vraiment vos chances. Alors évidemment, ça demande de savoir rédiger. Ça demande de savoir se positionner. Ça demande de savoir faire de la promotion. Mais vous croyez quoi que l'argent va tomber du ciel comme ça parce que vous êtes gentil ? Non, l'argent va tomber du ciel parce que vous êtes malin, appliqué, tenace. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Ça permettra aux autres internautes de savoir que ça vaut la peine. Si vous aimez Traficmania, lisez le blog. Le blog est meilleur que la chaîne. Si vous voulez une formation gratuite sur le trafic, il y en a une là en dessous. Il y a un lien. Vous la téléchargez, elle dure une heure. Et là aussi, vous allez découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur le trafic Internet. Et des choses à mon avis qui vont vous surprendre. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup de suivre cette chaîne YouTube de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est sympa. Ça me fait un petit à côté sympathique en plus du blog qui marche, lui, de mieux en mieux. Donc, merci à tous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada